Il distribue des corrections, faut faire attention Bonsoir Mathieu Bonsoir, bonsoir 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 Il distribue des corrections Oui, oui, oui Mais pas uniquement, vous inquiétez pas Ce soir Anne-Sophie, entre Patrick Cohen qui tente en ce moment d'arrêter de fumer Qui est donc deux fois plus exécrable que d'habitude Ce qui n'est pas peu dire Maxime Switek, le camelot d'outre-vistule Qui n'hésite pas à nous vendre comme un scoop à 19h30 Une info éculée dont tout le monde avait pris connaissance dès le matin dans 20 minutes Ah oui, c'est beau Pierre Lespierre qui se met à chanter Maréchal nous voilà face à Nicole Broisil en plein dîner Sans compter, sans compter il l'a fait Sans compter la scandaleuse entourloupe journalistique Dite du documentaire sur Jean-Luc Delarue Qu'on avait tous trouvé formidable Et qu'on s'est rendu compte en fait au dessert Que personne dans l'équipe ne l'avait vu On peut parler de semaine référence Et être fier du travail accompli Toutefois, saurons-nous ce soir à la hauteur de ces invités de marque Que sont Isabelle Merbeau et Sylvie Vartan J'en mettrai pas ma main à couper Car en effet dans votre pièce Isabelle, vous avez Sylvie Vartan L'élégance française résumée d'ailleurs dans ce très beau livre Le style Vartan En nous, côté glamour, on a Patrick Cohen Alias l'aspirateur à lipides Le style Cohen Trois éclairs au chocolat en 3 minutes jeudi soir Une frénésie calorique qui n'est pas nouvelle Mais qui prend encore une toute autre dimension Avec le passage en HD Toute la classe de la vie C'est d'ailleurs résumé la semaine dernière Des chemises ajustées, juste ce qu'il faut Et quasiment propre A l'exception bien sûr de cette tâche de chantilly jeudi Qui a créé un début de panique sur le plateau Patrick accusant ses collègues de ne pas l'avoir prévenu Qu'il s'était cochonné Patrick a ensuite utilisé la fameuse technique Qui n'a jamais marché pour personne Dite du doigt mouillé Comme si la salive allait agir comme du Mir Express sur la tâche Qui n'était bien sûr qu'étalé encore plus Vendredi, oui, on vous a un peu arnaqué C'est vrai, on vous avait fait croire qu'il y aurait Justin Bieber Alors qu'en fait il y avait juste des images de Justin Bieber Dans le 5 sur 5 de Sweet Tech Seulement voilà au Grand Journal Ils avaient peut-être Bieber Mais ils n'avaient pas Simplet et Hatsum Exclus France 5 Un partout, la balle au centre A la question Une chroniqueuse peut-elle s'endormir en pleine émission de télé La réponse est non Mais on peut la mettre en mode veille A l'instar de tous les bons produits électroménagers Là le moine 3000 dispose d'un mode économie d'énergie La semaine dernière on signalera aussi La promotion d'un des assistants de Pierre Lescure Qui a fait du beau boulot Et heureusement le licenciement d'un autre assistant de Pierre Lescure Qui lui l'a dit Enfin non, le dispositif fastidieux des ombres chinoises N'est pas du tout agaçant pour nos invités Qui adorent rester plantés là 10 minutes derrière le paravent Comme Gérard Lanvin Ouais, si tu pouvais te manier les couilles Ça serait bien On salue Gérard Lanvin Pour sa gentillesse ce soir Pour l'embrasse C'est pas truqué pour une fois Ce soir Anne-Sophie J'aimerais également prendre la défense d'un camarade trop souvent moqué ici Certes d'aucuns diront qu'en arborant ce qui ressemble fort à une queue d'écureuil séchée sur la tête Il le cherche un peu Il le cherche un peu c'est vrai Pourtant Maxime Switek mérite notre respect Pourquoi je rire ? Pas pour ses compétences journalistiques évidemment Qui se résument bien souvent à une recherche paresseuse sur le site minutebuzz.com Mais en tant qu'homme Or jeudi dernier durant son 5 sur 5 Il est vrai un peu à contre-temps sur le gamin reçu par Obama On le savait depuis le matin Maxime a vécu un véritable calvaire Pris entre les feux croisés d'un invité taquin Et d'un Patrick Cohen qui avait besoin de trouver un exutoire à cet agacement Qui monte en lui depuis qu'il a décidé d'arrêter de fumer Dans ces cas là la plupart des gens mettent un patch de nicotine Ou s'acharne sur une boule anti-stress Patrick il a trouvé mieux que la boule anti-stress Le Switek Un gamin il a 14 ans et il a rendez-vous avec L'histoire du jour Monsieur infecte tente d'arrêter de fumer Il dirait ça dans un instant Soyez patient les enfants Mais d'abord On l'a raconté ce matin J'en viens à cet ado Comme on connait l'histoire ça paraît très long Allez-y Tout seul dans son coin Il a réussi à construire ce cire Une horloge Une horloge Merci Patrick J'avance un peu J'ai une autre histoire pour vous Je sais pas si vous étiez au courant Oui Mais il faut lire de quoi Attendez Vous posez des questions avant de lire le sujet Il vous fait ça tous les soirs Il pose des questions sans jamais attendre les réponses Et vous le supportez ? Bon Ben oui Écoutez-moi Non On va te faire foutre Il y avait dans ce magnéto un trucage Vous avez pu le dire le cas Un seul ? Un seul ? Il y en avait un seul Maxime j'ai presque envie de faire avec elle Ne jouez pas avec ce livre s'il vous plaît Enfin ce soir les amis Si on veut pouvoir se regarder à nouveau dans un miroir un jour Il nous faut affronter la vérité dans ce cas-là de plus honteux Sylvie, Isabelle en venant à c'est à vous 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 êtes dit C'est une équipe de journalistes consciencieux S'ils nous reçoivent pour parler de notre spectacle C'est qu'ils l'ont vu Non En l'occurrence Ils l'ont vu, Pierre l'a vu, c'est vrai ? Pour une fois je dirais Ce n'est pas systématique De voir ce que les invités ont fait Jeudi dernier par exemple On a fait 10 minutes sur le documentaire Jean-Luc Delarue 3 ans déjà Est-ce pour autant qu'on l'avait vu ? Voici notre rubrique fact-checking Oh non C'est honteux C'est honteux Mais non, c'est sur une base 3 ans déjà C'est le titre de ce documentaire Tous les aspects de la personnalité de Jean-Luc Delarue Ils sont évoqués J'ai l'impression que oui Si vous l'avez regardé Vous pouvez voir que c'est un doc sans concession Il est bien le doc ou pas ? Mais je n'ai pas vu Tu n'as pas vu ? Il est bien ? Pardon ? Le doc De la rue Je ne l'ai pas vu C'est Anne-Elisabeth qui l'a vu Il est bien le doc De la rue ? Je ne l'ai pas vu Elle ne l'a pas vu Je t'ai donné le DVD Oui mais tu as vu quelle heure il était Quand tu me l'as donné Il était midi Donc sur ce plateau Personne n'a vu le... Moi je n'étais pas en charge Tu l'as vu le doc ? Ah non 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 Personne 0 sur 5 Personne ne l'a vu Moi je n'ai plus le soir Il est bien ce dernier C'est trop tard C'est pas ce que tu m'as dit 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 Un peu long Un peu long Un peu long Mais c'est vrai que moi non plus je n'étais pas en charge Bravo les gars Merci beaucoup Mathieu Alors nous... Alors je... Vous...